... Mélange des genres et des expressions artistiques autour de cette rencontre. Olivier Godefroy est psychologue, clinicien. Il nous emmène dans son univers aux multiples facettes. Formation du groupe de rock Jeansout avec Corentin. Il est donc musicien, auteur, compositeur et maintenant écrivain. Olivier, c'est sûr, a toujours eu une passion pour l'écriture. L'écriture commence d'abord avec la musique. Je commence la guitare à 12 ans avec l'envie d'écrire des chansons. Sans oublier les poèmes, un autre type d'écriture qu'Olivier affectionne particulièrement. La poésie, c'est finalement un rythme d'écriture qui m'a toujours accompagné au départ de la musique et qui m'accompagne toujours aujourd'hui et qui correspond un peu à mon rythme de vie parce que l'écriture, elle nous accompagne dans le quotidien, la poésie, je veux dire. Et quand on est aux études, qu'on a un peu moins de temps ou quand on est dans des périodes de vie plus tourmentées, plus chargées, la poésie, ça nous accompagne. C'est un carnet qu'on a en poche. On écrit n'importe où, quand on veut. Une dame sombre endeuillée ou lascive Des barques échouées par des nuits de dérive Un ciel plombé, écrase au stand Fenêtre mansardée sur la rue de Flandre A 18 ans, j'ai hésité entre entamer des études plus artistiques et aller dans la voie musicale ou faire des études de psycho parce que je pense que j'étais intéressé simplement par l'humain dans toute sa complexité C'est quelque chose qui m'intéressait Et alors j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait l'art-thérapie et qui semblait être un mélange entre les deux Et donc je me suis dit, pourquoi pas, on va voir Et j'ai eu la chance de pouvoir développer de façon professionnelle justement des outils qui sont du côté de l'art-thérapie donc des ateliers d'expression artistique où je peux utiliser l'écriture, mais la musique aussi Voilà, j'ai à ce niveau-là beaucoup de chance Et puis arrive ce projet, l'écriture d'un premier roman Un coin de mer entre deux tours, l'histoire d'un jeune trentenaire qui éprouve le besoin de se remettre en question Il sent qu'il doit prendre distance par rapport à son milieu par rapport à sa vie et il a l'opportunité de pouvoir aller faire un séjour dans un appartement qui appartient à une grand-tante qui est décédée, cet appartement est vide et il voudrait écrire là-bas mais ça fait un moment qu'il n'écrit plus Et de fil en aiguille, quand il se retrouve dans ce lieu-là qui a encore habité des objets de cette grand-tante il y a plein de souvenirs de son enfance qui lui reviennent Il va se retrouver dans une histoire un peu folle où il doit apparemment s'approcher d'une forme de folie pour pouvoir justement se libérer de lui-même Et cette chanson, c'est James Sensor, référence au peintre ostendé à l'univers proche de l'imaginaire créatif d'Olivier On dirait parfois que ces toiles sont une manière qu'il a d'exorciser ses angoisses, ses peurs Et ça me parlait d'autant plus que dans le récit l'auteur, le héros est justement dans cette démarche-là d'essayer d'exorciser ses fantômes de se démêler avec ses démons À suivre des envies autour de la poésie et puis musicalement, un nouvel album pour Jeans Out qui devrait sortir l'an prochain Les bonnes manières